Ce n'est pas un conte, ce n'est pas une légende, mais une réalité historique. Celle du déplacement d'une partie des gens du Haut-Valais, les Haut-Valaisans, on les appelle, et cela se passe au XIIe ou XIIIe siècle. On cite les dates de 1220 ou 1280, où des familles entières partent, franchissent les Alpes et se rendent dans la vallée du Rhin, en direction de l'Autriche. On les appellera plus tard les Valsers, qui s'en allaient également en Savoie, qui allaient chercher fortune au sud des Alpes, au nord de l'Italie, pour trouver des prairies, pour trouver des terrains, pour pouvoir subsister, pour cultiver les légumes, pour élever le bétail, etc. Pourquoi sont-ils partis ? Est-ce qu'il y a eu des tensions dans le Haut-Valais, dans certains villages ? Il y avait des seigneurs à l'époque, ils n'étaient pas très gais, probablement. Toujours est-il que des populations et des familles entières sont parties s'établir ailleurs. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter le livre « Les Valaisans du Fort Harlberg ». Le Fort Harlberg, je le précise, c'est une petite région d'Autriche qui se situe au sud du lac de Constance, donc au nord de la Suisse, et il fait la limite avec la Suisse, avec l'Allemagne, et également avec le Liechtenstein. Donc c'est une portion de terrain, le Fort Harlberg, qui se trouve au sud du lac de Constance, tout simplement. On nous raconte, et l'histoire nous raconte, que ces gens ont été bien accueillis là où ils sont allés. Ils se sont implantés, non pas avec force, mais avec humanité, tout simplement, en réclamant la possibilité de s'installer dans un fond de vallée, de s'installer dans une région pas occupée par les habitants du lieu. Et ils se sont très très bien intégrés. Et cela fait plusieurs centaines d'années, imaginez, nous sommes en l'an 2000 maintenant, ça se passait en 1220-1250, et puis certaines populations ont laissé des traces encore dans notre canton, parce qu'on retrouve des noms de familles chez nous, dans le Haut-Valais, qu'on retrouve également chez des gens du Fort Harlberg. Donc ces populations se sont bien intégrées. Si bien que, maintenant, XXe siècle, les gens reviennent pour essayer de retrouver leurs racines, de composer un arbre généalogique si possible, c'est pas aisé, à condition que tous les parchemins soient à disposition, et puis de remonter, de fonder des petites confréries, qu'on appelle, en souvenir de ce départ. On a parlé souvent des Valaisans qui partaient pour l'Argentine, qui partaient pour le Canada ou les Amériques, pour pouvoir vivre, pour devenir riches. Mais ici, ils sont partis tout simplement chez les voisins les plus proches, chez nos amis les Autrichiens, pour réclamer une petite part de terrain pour pouvoir subsister et élever leur famille. Ce livre, nous le devons à Solandieu, Albert Durue. Solandieu est né déjà en 1860. Il était passionné pour tout ce qui concerne l'histoire. Il a écrit plusieurs livres de contes et de légendes, sur notre canton, sur d'autres régions également. Et c'était un historien. Il est parti sur Paris pour gagner sa croûte, lui aussi, mais il n'a pas été au Fort Harlberg. Il est parti sur Paris gagner sa croûte. Et à Paris, il a dû même travailler dans les cabarets, il a chanté pour se faire quelques sous. Et puis, il est revenu en Valais, où il a pris la profession de... On ne dit pas chauffeur de train, comment dit-on... de chef de gare, quoi, à Sion. Il a fait 20 ans chef de gare. Ensuite, il est devenu professeur de français au collège de Sion. Et puis, il est mort dans les années 1940 ou 1945, sauf erreur, en laissant une quinzaine ou une vingtaine de livres historiques du plus grand intérêt. Celui que je vous propose aujourd'hui, qui est très intéressant et qui raconte l'histoire de nos ancêtres, les Valaisans, les Hauts-Valaisans, c'est Albert Durus, Solandieu, les Valaisans du Fort-Alberg. Et je vous souhaite une excellente découverte, une bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada